Bonjour, on va voir un module de cours d'informatique généralement sur les systèmes informatiques. On va voir ce qu'on appelle l'information, une information de la connaissance, une information de l'ordinateur sans l'ensemble de données, ailleurs à sens. Cette information est enregistrée sur un support de stockage, soit une clé USB, soit un sidémon, soit un diskette, soit un diskette par exemple. Vous voyez quelques exemples d'informations. Le journal est un sidémon est une source d'information. La téléphysio est une source d'information. Donc l'information, elle est composée de 4 types et elle se divise de 4 types, soit un image, soit un texte, soit un vidéo, soit un son. Donc les différents types d'informations et chaque type, donc vous avez 4 types d'informations et chaque type se constituent de plusieurs types. Par exemple, prenons l'information par exemple, il existe plusieurs types d'informations, il existe plusieurs types d'informations. comme l'information, les vidéos, par exemple, les vidéos, par exemple, MPK, c'est une instance d'informations, et ainsi de suite. Pour les images, il existe plusieurs types, comme l'extension de GPG, BISMAP, GF, ainsi de suite. L'information du type audio, ou bien du type son, exemple, de MP3, d'extension audio, d'extension web, etc. L'information du type texte, par exemple, fichier texte, fichier Word, Excel, fichier Excel, Word, Maths, PDF, etc. En général, bref, l'information se compose de codes cibles, images, vidéos, sons, nx. Pour le traitement d'informations, donc ce traitement, il se fait par une machine électronique. Cette machine s'appelle bien sûr ordinateur. Le coordinateur en français, compiation en anglais. PC, ou bien personal computer, et d'autres, bien sûr. Prost, par exemple, mais on va s'intéresser simplement sur mon ordinateur, ou bien PC, personal computer. Donc le traitement d'informations, bien le traitement, c'est une souhait d'opération. Transformer une représentation de cette information, pour une autre représentation. Plus facile à manipuler, ou à l'interpréter, suivant un ensemble de règles finies. Vous voyez un schéma simplifié du traitement de l'information. Vous avez une information entrée, soit image, soit texte, soit vidéo, soit son. Soit un mot par exemple, soit forme de texte, soit un chiffre, ainsi de suite. Donc le traitement se fait par l'unité centrale, et l'écran affiche ce qu'on appelle l'information de sortie. Donc bien, le résultat. Une information entrée, saisie par exemple par le collier. L'unité centrale fait le traitement, et le résultat s'affiche à l'aide de l'écran. Le comptage d'informations. Vers la fin des années 30, Claude Chanon démontra qu'à l'aide de contacteur ou bien interrupteur fermé pour vrai, et OV pour faux. Il était possible d'effectuer des opérations logiques en associant le nombre 1 pour vrai et 0 pour faux. Donc le codage de l'information en sciences de l'ordinateur se fait par ce qu'on appelle système BNR de chiffres. 0 et 1, donc 0 et fort, 1 et vrai. Donc ce codage de l'information énorme et basse BNR, c'est avec ce codage que fonctionnent les ordinateurs. Donc cet ordinateur utilise deux états, soit états représentés par les chiffres 0 ou par les chiffres 1. Donc pour coder les informations. Donc l'information, ou bien le stockage d'informations. Donc l'information se fait, se forme de système BNR. 0, valeur fort, 1, valeur fort. Ou bien 0 et l'ombre éteinte, alors que 1 et l'ombre allée. Pour le terme BITS, signifie BNR et BGITS, c'est-à-dire 0 ou 1, en numérotation BNR. Il s'agit de la plus petite, une idée d'information manipulable par une machine numérique. Avec un BITS, il est ainsi possible d'obtenir deux états, soit 1, soit 0. Grâce à deux BITS, il est possible d'obtenir quatre états différents, duale présence 2. Avec trois BITS, il est possible d'obtenir huit états différents, duale présence 3. Voilà, ainsi de suite. Donc, pour le poids des BITS, dans un nombre binaire, la valeur d'un BITS à peu de poids dépend de la position des BITS en partant de la droite. Voilà, dans un nombre binaire, la valeur d'un BITS à peu de poids dépend de la position des BITS en partant de la droite. A la manière de viser des centaines et des milliers par un nombre décimal, le poids d'un BITS croit d'une puissance de 2. En allant, voilà le Watt, vers la gauche, comme le montre le tableau suivant. Pour la conversion, pour convertir un mot binaire en nombre décimal, il suffit de multiplier la valeur de chaque BITS par son point. Puis, d'additionner chaque résultat. Ainsi, le mot 0,1, 0,1 va en décimal. Donc, 0 x 2 à la puissance 3, plus 1 x 2 à la puissance 2, plus 0 x 2 à la puissance 1, plus 1 x 2 à la puissance 0. Donc, la somme égale 5. Alors, le chiffre, bien le nombre 0,1, 0,1 au système binaire, égale 5 au système décimal. Pour l'unité de mesure, donc, en informatique, bien en sens de l'ordinateur, l'information est mesurée par ce qu'on appelle, via l'unité de mesure, l'information est appelée octet. Donc, chaque octet contient 8 bits. Donc, l'information est manipulée au gros produit WITS appelée octet. Un octet est égal à WITS, un kilo octet est égal à 2 à la puissance 10 octets, bien égal à 1024 octets. Un méga octet est égal à 2 à la puissance 20 octets. Un gigaoctet est égal à 2 à la puissance 30 octets. Et un dernier octet est égal à 2 à la puissance 40 octets. C'est égal à presque... Vous voyez, donc, le chiffre en octet est très très grand. Prenons, par exemple, un giga. Un giga est égal à 1 million. 73, oui, égale à 1 milliard. Vous voyez, un gigaoctet, fonction de l'octet. Donc, un gigaoctet est égal à 1 milliard. Un gigaoctet est égal à 1 milliard. Dans lequel l'oliveau central fait les calculs, les modifications, triage ainsi de suite. Mais la suppression, les recherches, donc ce qu'on appelle le traitement d'informations. Donc le traitement et l'ensemble d'opérations est fixé sur l'information. Donc ce qu'on appelle les calculs, les gestions, les traits de transmission, les modifications. Bon, le traitement automatique effectué par la machine informatique. Bon, c'est un chiffre à simplifier le traitement de l'information. Nous avons une donnée en trait. Et l'unité centrale fait ce qu'on appelle l'opération de traitement. Et le résultat s'affiche par un support de sortie ou bien un périple de sortie. Par exemple, l'écran et l'imprémence. Voyez un exemple. Nous avons trois chiffres à saisir A entre elles. L'opération de traitement, c'est entre parenthèse 15 sur 3 ou bien 15 slash signifie sur 3 de 2.1. Donc cette opération se fait par l'unité centrale. Et le résultat est égal à 100 qui s'affiche par sur l'écran. Donc le mot informatique, donc l'informatique en général. Nous avons bien défini le mot information et le mot traitement. Et le mot automatique signifie que l'ordinateur est une machine. Ensuite, ces opérations de vérification, de recherche, de calcul, ainsi de suite, se font de manière automatique, c'est-à-dire par l'arraché. Donc en général, l'informatique, il est une science. Donc l'informatique signifie une science. Ce traitement automatique de l'information. Bon, le terme informatique vient de la contre-axe de deux mots. Le mot information et le mot automatique. Vous voyez donc, c'est un discours, l'introduction vocabulaire de la science informatique. On verra les autres cours dans les prochaines vidéos, les prochaines sciences. Voilà, merci.